Dakar Instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur Youtube afin d'être les premiers au courant des tout dernières nouveautés en vidéo. Page Facebook Dakar Instant Ok, Guy Marius Sagna, membre du Front pour une Révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine plus connue sous le nom de FRAP France Dégage. Nous sommes venus ici en délégation du FRAP déposer auprès du procureur spécial près la CREI une plainte contre Ali Oussal et contre Franck Timis. Cette plainte a été déposée. Vous voyez ici sur ce papier la décharge qui nous a été faite par la CREI. Et dans cette plainte de six pages, ce qu'il est important peut-être de retenir, c'est que ce que nous reprochons à Ali Oussal et à Franck Timis, c'est enrichissement illicite que sanctionne l'article 163 bis alinéa 1er du Code pénal. Abus de biens sociaux, comme ayant exercé les fonctions de manager Franck Timis et de conseiller Ali Oussal, pour en déduire que, par leur qualité, sont susceptibles de poursuites du chef d'abus de biens sociaux, de complicité de détournement de déniers et ressources publiques, corruption, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux en bandes organisées, faux en écriture publique sanctionné par l'article 132 du Code pénal, faux commis dans certains documents administratifs en vertu de l'article 132 du Code pénal. Nous demandons que soit émis un mandat d'arrêt international contre Franck Timis au sens de l'article 114 du Code de procédure pénal. Voilà les griefs que nous avons contre Ali Oussal, contre Franck Timis, raison pour laquelle, dans le cadre de la lutte contre la spoliation des ressources naturelles du peuple sénégalais, le FRAP, dans cette lutte-là, a voulu contribuer en déposant, dans un premier temps, cette plainte contre ces deux malfaiteurs que sont Ali Oussal et Franck Timis. Ce que nous attendons par rapport à cette plainte, c'est que la justice contribue à ce que la lumière soit faite sur cette affaire qui suscite la polémique depuis plusieurs années. Nous pensons qu'il est temps que le peuple sénégalais soit informé, sache réellement, au-delà de ce que les différents camps, au-delà de ce que les membres de FRAP France Dégage peuvent dire en termes d'accusation par rapport au président Macky Sall, à sa responsabilité, à Ali Oussal et à Franck Timis, il est important qu'aujourd'hui, que la justice contribue à jeter une lumière sur ces faits extrêmement graves qui sont reprochés à ces individus, faits extrêmement graves dont sont coupables pour le FRAP, ces gens-là, alors que nous le rappelons, le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres de la planète. Or, il est inacceptable que devant cette situation-là, où nous sommes à l'université, il y a un enseignant pour 40 étudiants, alors que la norme c'est un enseignant pour 25 étudiants. Dans un pays comme cela, on ne vole pas impunément les ressources naturelles de ce peuple. Dans un pays où il y a tous les jours 4 femmes qui meurent d'une grossesse ou des suites d'une grossesse parce qu'on n'a pas suffisamment de gynécologues, on n'a pas suffisamment de pédiatres, d'infirmiers, on ne peut pas accepter, sans rien dire, sans rien faire, que nos ressources soient volées. Ces ressources-là doivent servir au peuple. C'est pourquoi cette plainte-là va contribuer, à côté d'autres initiatives au Sénégal et ailleurs, va contribuer à ce que la lumière soit faite. Et nous invitons tous les citoyens sénégalais du Sénégal et de la diaspora à déposer le maximum de plaintes ici à la CRI et dans d'autres juridictions où c'est possible afin que le peuple sénégalais recouvre ses ressources. Il y a 6 pages dans cette plainte. Cette plainte vous a été distribuée. Certainement que vous allez lire cette plainte à tête reposée. Tous les éléments que nous avons sont dans ce texte-là. Nous pensons que la nouveauté, au-delà des dénonciations, c'est de passer à l'acte. L'acte, c'est de poser, de déposer cette plainte. L'acte, c'est d'inviter tous les démocrates, tous les progressistes de ce pays à la manifestation du vendredi 14 juin à la place de l'obélisque parce que le FRAP est aussi partie prenante. Nous pensons que depuis 2014, nous n'avons fait qu'interpréter les questions de pétrole et de ressources naturelles. Il s'agit aujourd'hui de transformer la situation du peuple sénégalais et transformer sa situation, c'est aussi rendre justice à ce peuple en lui restituant ses ressources, en condamnant les malfaiteurs pour que demain, quels que soient ceux qui seront à la place du président Macky Sall, de Ali Nguindjaye ou de Ali Oussal, que ces gens-là puissent gérer les affaires du peuple sénégalais dans le cadre d'une gestion démocratique, dans le cadre d'une gestion qui va dans le sens des intérêts du peuple sénégalais. Nous avons été habitués, nous, peuples sénégalais, de 2012 à maintenant, à un système de koumba amunday, koumba amunday, une gestion à géométrie variable de la justice. On emprisonne Karim Ouad, on emprisonne Khalifa Sall, d'accord ? Alors qu'au même moment, on laisse Omar Nyebbe Han voler l'argent des étudiants en prétendant qu'il achète le kilo de Nyebbe à 4 500. On laisse, d'accord, d'autres malfaiteurs, comme peut-être Cher Kanté ou d'autres qui ont eu à utiliser, gérer les deniers publics de manière inacceptable. Ce procureur-là, nous n'avons pas une totale confiance en lui. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut diversifier les actions de lutte, il faut diversifier ce qu'il faut faire. Nous pensons, en tout cas tout le mal qu'on souhaite à ce procureur-là, c'est qu'enfin qu'il se réveille, qu'enfin qu'il rende la justice ou qu'il y contribue au nom du peuple sénégalais et qu'il arrête de rendre une sale justice, sale comme le nom de Makisal. Aline Badaramboub, donne membre de Frappe France Dégage. Aujourd'hui, on a fait la plainte de la procureure spéciale auprès de la CREI. La plainte, on a fait la plainte de tout à l'une salle. Parce que tout le monde a entendu le pétrole de la pétrole. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais la télé de la BBC, nous sommes venus à la télé de la CREI. C'est pourquoi nous frappes de la France Dégage, tout ce qu'on connaît. On connaît qu'on s'occupe de la souveraineté démocratique, mais aussi de la souveraineté économique. La souveraineté économique, c'est qu'on ne l'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour le pétrole. On l'a pris et signer des décrets de l'IGI. On ne l'a dit pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Si on regarde notre école, il y a 6000 abris provisoires. Si on regarde notre emploi, il n'y a pas d'argent pour les gênes. C'est pourquoi nous, les Français, qui font des arts, ils contribuent à prendre des plaintes pour leur justice. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais il faut aussi prendre des plaintes pour leur justice. Il n'y a pas d'argent pour leur justice. Il n'y a pas d'argent pour les femmes et leur femme. C'est pourquoi nous avons fait attention à ce point de vue des magistrats. Aujourd'hui, ils veulent faire la France. Et nous parlons tous aux citoyens qui sont des Sénégal. Ils déposent des plaintes. Ici, les gens. C'est ce qu'il y a des gens qui ont des plaintes. Et Franck Timis a fait des délais de Timis. Il a été dégoué de Timis et a été dégoué. Nous devons signer des contrats qui sont les plus importants. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre la planète? Ce qu'il faut attendre c'est qu'il faut recouvrir des déniers. Mais Aline Salle, elle a eu le maire et le directeur général de la caisse de dépôt et de consignation. Il a eu des normes de tank, il était aussi fonctionnaire. C'est ce qui a eu des manquements. Il ne doit pas avoir une industrie ou une société. Il ne doit pas avoir un pétrole. Franck Timis, c'est qu'un article 8 de la Côte pétrolier, il a eu des cartes. Il doit nous donner tout ce qui est une licence. Il a aussi reproché des déniers et des loobles. Il a vu des documents. Il a vu des documents. Il a aussi reproché que l'IGI ne devait pas disposer de la licence parce qu'il devait retirer. Il a aussi reproché que l'IGI ne devait pas disposer de la licence. Il a aussi reproché que l'IGI ne devait pas le faire. Il a aussi un décès de l'équipe de l'exercice. C'est ce que tu sais, c'est notre bébé. En dehors de ça, il y a des actions que les citoyens feront. Parce que nous, nous sommes tous. Parce que si nous tirerons dans la déclaration universelle des droits de l'homme, aujourd'hui, les citoyens, les citoyens, les citoyens ont une légitimité. Ils devraient sortir de la déclaration universelle. Donc, les citoyens, les citoyens, les citoyens, les citoyens, les citoyens, les citoyens, les citoyens. Les citoyens, 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 les citoyens et les citoyens. Donc, c'est ce que nous n'avons pas la chance. Car le Sénégal, comme pays africain, nous n'avons pas l'accepter. Nous disons que nous sommes tous. Nous venons au jour de manifester. Pacifiquement, nous appelons les organismes internationaux. Nous jouons leur rôle. Parce que la guerre, la corruption, c'est la criminalisation. Aujourd'hui, quand nous regardons, c'est Seb Balater. Platini, c'est Lamine Diak. Ils ont l'accepter. Ils ont l'accepter pour ouvrir une enquête judiciaire pour continuer. Donc, c'est ce que nous devons avoir au Sénégal. Vous savez, le procureur, nous, il ne devait pas attendre. Il ne devait pas attendre. Parce que le procureur, c'est le procureur de l'ASCAN, c'est le procureur de Macky Sall. Mais depuis 2012, c'est le procureur de Macky Sall. Il faut qu'il s'occuper. Nous n'avons pas confiance. Nous n'avons pas confiance. Parce que le ministère de la justice, c'est lui qui a saisi le procureur. Il s'est passé à Aline Sall, et lui qui est pire. Oui, mais vous ne connaissez pas le Kharifa Sall, vous ne connaissez pas le Kharim Mouad. Nous sommes tous lesquels. La justice est en train de faire des liens noires. Parce qu'ils sont des adversaires politiques de Macky Sall. Aujourd'hui, vous voyez Macky Sall, il est top. Macky Sall, qui était le président de la République, qui a saisi le procureur. Il devait se faire des retours. 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 Il ne peut se faire des retours. Du coup, nous savons qu'il devait se faire des retours. Pour les retours, le procureur était ce qu'il devait se faire. Il doit tout savoir que c'est ce qu'un procureur est libre. Il y a des trours. Il s'agit de ses lieux avec ses lieux. Tout le procureur ne sait mieux que ce soit un divertissement. Aujourd'hui, le peuple, quand ils ont parlé, ils ont publié un rapport, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas été dit dans l'enquête. La loi de l'Ottawa ne veut pas dire que les procureurs ne doivent pas être dit. Ils ont dit que les rapports n'existent pas. Mais ils ont dit que les rapports ne existaient pas. Mais ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Donc ils ont dit qu'ils ne sont pas dit qu'ils n'ont pas dit. Je vous remercie. 00221 33 898 53 09 77 506 85 74 78 123 86 56 Adresse e-mail dakarinstant.com